Donc pour la recette de la guimauve Musicao enrobée de chocolat, on a la couverture tannée à lait 43%, qui est une couverture très fluide, très intéressante pour le moulage. Donc mise à point de la couverture classique, je garnis ma poche. Et je vais venir garnir les moules en forme de cabosse. J'aime bien utiliser la forme de cabosse pour le Musicao, ça permet de donner une précision à vos clients. Ensuite je garnis donc à ras. Ensuite je tape et on vient éviter le moule de façon classique. On vient à raser et on le laisse à l'envers. Donc voilà le tanné à lait avec une belle fluidité qui permet d'avoir des moulages très fins. On laisse jusqu'à mi-crystallisation. Ensuite on viendra repasser un coup de triangle sur le dessus, donc c'est important de laisser jusqu'à mi-crystallisation pour éviter les surépaisseurs à l'intérieur de la coque. On va lancer cette guimauve. La particularité que cette guimauve a, c'est de pouvoir être poché liquide à basse température, ce qui va nous permettre déjà de ne pas fondre notre couverture et d'avoir une surface plane pour pouvoir donc garnir nos moules. Donc pour ça j'ai dans la casserole l'eau, le sucre et la trimoline que je vais chauffer à 110 degrés. En parallèle j'ai la pulpe de Musicao ici avec la gélatine que j'ai fait hydrater. Et j'ai une deuxième quantité de trimoline qui peut être aussi du miel qui est dans la cuve de mélangeur et qu'on viendra donc ensuite mélanger avec le sirop avant d'être foisonné. Voilà donc à 110 degrés, je stoppe l'induction. Je viens, donc j'attends juste quelques minutes que l'ébullition retombe. Je viens ajouter ensuite la pulpe de Musicao avec la gélatine. Donc je vais mettre à foisonner la guimauve pour la refroidir à 25 degrés avant de la pocher. Voilà, une fois que la guimauve est à 25 degrés, qu'elle reste suffisamment fluide, on va pouvoir la pocher à l'intérieur des coques chocolat. Donc c'est vraiment important d'être en dessous des 30 degrés pour ne pas faire fondre les coques chocolat qui sont très très fines. On vient couper la poche sans douille. Voilà, un petit volume pour pouvoir maîtriser le débit. Et ensuite, je viens pocher à ras la guimauve. Voilà, après je viens tapoter le moule, donc plutôt de façon latérale, pour éviter de décoller les coques chocolat. Voilà, on va maintenant donc mettre les moules ensemble, très rapidement. Et on va laisser cristalliser quelques minutes. Je vais maintenant démouler les guimauves Musicao enrobées de chocolat. On va en couper une pour voir un petit peu la texture qui est à l'intérieur. Voilà. 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 Voilà.